Hein ? C'est quoi ce délire ? Tu me pinces maintenant quand je ne m'occupe pas de toi ? Arrête, jalouse ! T'es... Oh ! Alors moi je vais te faire pareil. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Non ! J'ai dit non ! Vous voyez, quand vous avez une poule qui est dominante comme ça, vous tapez sur la tête. Vous faites la même chose qu'elles font. Voilà, quand elles tapent sur la tête des autres, c'est pour faire voir qu'elles sont dominantes. Donc, vous faites... Non hein ! Tu ne recommences plus ! T'as compris ? Oh ! Attention hein ! Vous voyez ? Elle sait que moi je suis sa dominante. Ça lui fait pas mal hein, c'est juste... Vous voyez, même avec le doigt, je lui baisse juste la tête. Mais au moins c'est ce qu'elles se font entre elles quand on doit dominer ou quand on ne doit pas dominer. Donc voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, si tu ne connais pas la chaîne, si tu n'es jamais passé par là et que c'est la première fois, eh bien je te conseille de t'abonner et puis si pourquoi pas tu aimes mes vidéos, d'activer la petite cloche. Comme ça, tu seras au courant des prochaines vidéos et tu pourras les regarder sans les louper. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, eh oui, on a encore des poussins. Vous allez me dire, mais t'es folle Sandrine avec tout ce que t'as. Non, je vous rassure, c'est pas pour moi. Voilà, ce ne sont pas des poussins qui vont rester à l'élevage. Tout simplement, je vous explique vite fait. Je fais des tests de fécondité dans ma couveuse qui est là. Et bien évidemment, quand les œufs sont fécondés, je n'aime pas sortir les œufs de la couveuse en me disant, ben voilà, c'est des petites vies qui démarrent, donc on ne sort pas les œufs de la couveuse. Tout simplement, pour la bonne et simple raison que voilà, ce sont pour moi des vies. Donc voilà. Et du coup, je mets à disposition les jeunes poussins issus des tests de fécondité. Donc, il y a douze petits poussins ici, voilà, qui sont réservés. Enfin, il y en a six de réservés pour une personne. Et les six autres, je les donne à une amie qui a eu du mal avec sa repro cette année. Donc, je lui donne quelques poussins de bleu, voilà. Donc, ils sont trop mignons, trop adorables. Alors, il y avait douze œufs en couveuse et les douze ont éclos. Donc, je suis plutôt contente, surtout que c'est les derniers de la saison. Normalement, je dis bien normalement, j'ai d'autres œufs en couveuse. Mais évidemment, ça, c'est pour les problèmes de couveuse. Et d'ailleurs, vous allez voir et comprendre le problème que j'ai, qui continue et persiste et perdure dans le temps. Et voilà, ça ne s'arrête pas, j'en peux plus. Donc ici, vous pouvez voir, nous avons des petits poussins. On ne voit pas grand-chose avec la lampe. Je vais essayer de vous allumer la lumière, mais on n'y verra pas beaucoup mieux. Attendez, mes petits chats, deux minutes. Je vais vous éteindre la lampe rouge. On n'y voit pas mieux. Bon, c'est un peu plus clair, mais voilà. On n'y voit pas grand-chose de mieux. Donc, voilà toute notre petite famille. Alors, c'est tous issus de poussins bleus, enfin, de mon parc de bleu. Donc, on a du splash, on a du bleu uni, on a du caillouté. Et puis, on en a un qui est bleu, là. J'ai même hésité, celui-là, regardez, il est là. C'est celui-ci. Voilà, un petit piou trop mignon. Donc, voilà. Donc, normalement, certains doivent partir demain et les autres, je ne sais pas trop quand. Donc, on verra bien. Je vais rallumer tout de suite la lampe parce qu'il a beau faire très chaud dans la pièce, mais ça ne rince pas moins que c'est des poussins et qui ont besoin d'être réchauffés. Et, alors, ne me suivez pas, les gars. Voilà. Tout ce petit monde. Ici. Petit curieux. Petit curieux, je n'arrive même pas à te cadrer. Voilà. Bon, bref, on va continuer la vidéo parce que sinon, on va rester des heures ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai la couveuse qui est juste ici. Donc, étant donné que, pour vous parler de la suite de la vidéo, je vais simplement sortir. J'ai préparé ma petite boîte d'œufs qui est ici. Je vais tout simplement sortir. J'ai quatre œufs ici, de bleu, qui sont fécondés, évidemment, et qui sont à 12 ou 13 jours. Je ne sais plus exactement. Donc, voilà. Je vais les prendre. Et on va aller voir nos super mamans. Je referme. Voilà. Pour ne pas que ça se refroidisse de trop. Bien qu'on sache que ça ne risque rien. Hop. Je vous emmène avec moi à l'extérieur. Bon. Et bien, finalement, on se retrouve dehors. Mais j'allais faire une bêtise. Donc, les œufs que je vous ai fait voir juste avant que j'ai pris dans la couveuse, qui sont des œufs fécondés, je les ai remis en couveuse. Et là, j'ai pris tout simplement à la place des œufs qui ne sont pas fécondés, sûr et certain. Pour la simple et bonne raison, je vous explique. Comme vous pouvez le voir, le temps est très couvert. Quand je suis sortie, j'ai vu que c'était très couvert, en fait. Et j'ai pu voir à la météo qui nous annonçait des orages aujourd'hui. Enfin, demain matin et tout le week-end. Donc, autant vous dire que, voilà. Si on veut laisser une chance aux œufs, surtout, on ne met pas d'œufs en période d'orage. Ou du moins, on évite. On essaye d'éviter parce que ce n'est pas bon. Donc là, je vais leur mettre des œufs factifs tout de suite. Aïe, Loulou, tu me fais mal aux pieds ! Oh, ma crotte, lève-toi ! Voilà, on évite parce qu'avec la dépression, en fait, c'est souvent que pendant les orages, les poussins stoppent le développement. En fait, ils meurent tout simplement dans l'œuf. Donc, on évite de mettre... Oui, ma chérie, tu es pénible. Tu es pénible. Regarde tes bébés là-bas. Voilà, alors elle, elle est pénible parce qu'elle a repris la ponte. Donc, j'ai été lui acheter ce matin une caisse à chat spéciale pour qu'elle puisse aller pompre parce qu'elle est de ce côté avec les petits. J'ai essayé de la remettre dans le parc des poulaillers. Elle veut... Dans le parc des poulaillers. Dans le parc des cailloutés. Elle ne veut pas pompre là-bas pour la simple et bonne raison. Je vais vous faire voir tout simplement ce qu'il en est. C'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Allez, hop, c'est parti. Donc déjà, je vais prendre les œufs qui sont là. Voilà, je vais vous montrer. J'ai tous les petits. Maintenant, ils me suivent moi. Ils ne suivent plus les mamans, mais ils me suivent moi. Allez, viens ma chérie. Viens vite. Viens ma chérie. Viens. Viens pépette. Allez, viens vite. Viens vite ma louloute. Viens vite. Viens vite ma louloute. Allez, viens. Tu viens pépette. Viens vite. Viens vite ma chérie. Allez, viens. Donc là, on peut voir qu'on a encore toutes les mamans. J'ai des poussins qui traînent de partout. Voilà. Ça se balade. On a les mamans qui sont là. Elle, elle a son petit brama avec son petit caillouté. Alors le petit brama, j'ai de la chance. C'est encore une petite poule. Donc je ne vais pas me plaindre. C'est plutôt la bonne nouvelle. Viens ma pépette. Viens. Ça me fait de la peine quand elles font ça. Viens vite ma chérie. Allez, viens. Viens vite. Viens vite chérie. Viens vite. Allez, viens. Viens ma petite. Tu ne viens pas ? Oui. Sangha, lève-toi, Loulou. Tu lui fais peur. Allez, pousse-toi. Tu as peur de... Il a peur de ma crotte parce que ma crotte ne le supporte pas, le chien. Il ne supporte pas le chien sur son territoire. Allez, Sangha. Laisse-le. Va là-bas. Allez, va là-bas. Voilà. Et donc, oui, revenons mes moutons. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici. Ah, elle est sortie. D'accord. Bon, vous voyez qu'il y a deux œufs. Eh bien, j'ai ma petite fromant qui couvre ici. Donc, elle est là. Elle s'est mise à couver là où il y a ma crotte habituellement avec sa poule. Donc, elle occupe le nid là-bas. Bon, ça tombe bien parce que Pierre est actuellement en mode mue. Donc, qui dit qu'elle ne pond plus. Alors, j'ai ma petite grippe perle qui est là aussi qui se sert du nid pour pondre. Donc, elle a dû être chassée, je pense, par la grippe perle. Voilà. Donc, elles ont un autre petit nid à côté. En fait, je leur ai fait deux conduits pour pouvoir pondre. Mais bon, ce n'est pas évident. Ça ne fonctionne pas toujours. Je ne sais même pas où elle est partie. Du coup, ma fromant. Ben, je ne sais pas parce que j'ai trois fromants au total. Et l'autre, je ne la vois pas. Bon, ce n'est pas grave. Elle a dû aller faire son petit tour habituel. Donc, je disais. Alors, ici, on est à peu près tous bons. Je vais vous emmener voir la petite surprise. Hop. Je vais garder les œufs. Donc, on a aussi cette petite poulette fromant qui est là. Et ben, malheureusement, elle couvre aussi. Voilà. C'est une poulette qui va sur ses six mois. Donc, elle pond déjà depuis qu'elle a presque cinq mois. Et donc, elle pond. Je n'y peux rien. Je ne sais plus quoi faire. Ici, on avait cette poule-là. Vous voyez, elle est séparée. Elle est dans l'enclos des petits. Ça va faire maintenant un peu plus d'un mois et demi qu'elle couvre. C'est celle qui avait rejeté son poussin. C'est celle qui avait tué un de ses poussins. Et c'est celle qui rejetait les œufs. Donc, comme elle a continué à couver, je me suis dit. Allez, essaye. Peut-être que c'était le premier coup. Que le premier coup, elle n'était pas très fut-fute. Donc, voilà. Il faut leur laisser le bénéfice du doute. Donc, j'avais dit. Je vais lui remettre des œufs. J'avais des œufs en couveuse. J'en avais trois exactement. Et j'avais dit. Je mettrai les trois œufs. Et puis, on verra bien ce que ça dira. Donc, entre-temps, la maman de mes petits bramas qui sont dehors, je ne sais pas où d'ailleurs. Des petits bramas qui sont grands maintenant. Enfin, qui sont grands. Ils ont presque deux mois et demi. Je crois. Ils ont deux mois ou deux mois et demi. Je ne sais plus. Il faudrait que je regarde. Je ne sais plus les âges avec tout ce que j'ai eu. Et bien, entre-temps, elle s'est mise à recouver. Parce qu'elle, elle m'a lâché les petits quinze jours après. Donc, elle s'est mise à recouver. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit. Bon, ben, écoute. Tu vas mettre un œuf à la deuxième maman. Et puis, tu vas en mettre deux. Un œuf à celle-ci. Et deux œufs à l'autre maman. Donc, je lui ai mis l'œuf. Le matin, j'arrive. Je vois le poussin qui avait éclos sous cette maman-là. Et puis, j'ai dit. Bon, ben, super. Ça s'est bien passé. Tant mieux. Elle a son bébé. Enfin, elle va pouvoir s'arrêter de couver et reprendre sa santé. Et une demi-heure après, je reviens. Le poussin est mort. Donc, voilà. Écrasée. Du coup, elle. Elle avait eu ses deux poussins. C'est comme une imbécile, une demeurée que je suis. Voilà. Elle avait eu son premier poussin qui avait éclos, que vous voyez, qui est là-bas. Ben, j'ai tout simplement récupéré le deuxième petit poussin. Et je me suis dit. Ben, je vais lui donner à elle. Et ben, voilà. Pourquoi j'ai fait ça ? Mais pourquoi j'ai fait ça ? Elle l'a pris. Elle était toute contente. Elle s'est mise dessus pour faire voir qu'elle en prenait soin et tout. Pas d'agressivité. Et ben, pas d'agressivité, rien du tout. Et ben, je suis revenue juste après le poussin mort. Donc, elle, c'est définitive terminée. Elle n'aura plus jamais d'oeufs sous elle. Et donc, là, nous avons, ben, maman pour la énième fois, on va dire. Donc, voilà. Ça, je suis trop contente. Tu me fais voir ton petit bébé, ma chérie. Oui, ma chérie. Oui, non, je ne te fais pas au mal, moi. Non, je vais juste te faire voir le petit bébé. Il est où ? Il est où, le petit bébé ? Fais voir. Il est où ? C'est qu'il y a tellement de plumes là-dessous pour arriver à le trouver, le petit. Il est où, ce petit bébé ? Mon Dieu. Oh, ce n'était pas un bébé, là. Oh, putain. Oh, ce n'est pas le bébé, là. C'est un petit peu dégueulasse, hein, sous ton cul, à toi. On va nettoyer ça, ma chérie, parce que je ne veux pas que le bébé se mette dans le caca. Bon, il est où, sans dégueulasse ? Bon, désolé, ça a coupé. C'est normal, il fait chaud. Donc, voilà le petit poussin. J'ai les doigts, je ne vous explique pas. Vous savez, la fiante qu'elle relâche les poules après avoir couvé, là. Le truc qui vous sortira un cheval de l'écurie, quoi. J'ai les doigts, ils sont encore pleins. Donc, bref. On va continuer. On va éviter de toucher trop la vue du téléphone. Donc, voilà. Vous avez vu qu'ici, on a la maman qui a couvé et puis qui a, voilà, son petit poussin. Donc, elle, elle est punie. Elle est au cachot. Ah, je suis un peu écœurée. Ces deux petits poussins, ils ne méritaient pas de mourir comme ça. Mais au moins, maintenant, voilà, j'ai la certitude. Je sais ce qu'il en est. Donc, alors là, on va passer chez nos froments. Donc, on a une, deux. Ah non, 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 non. j'étais donc en train de vous dire avant que ça ne coupe encore une fois que là on se trouve dans le poulailler des frouments comme vous pouvez voir aïe 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 voilà quoi hein donc nous arrivons ici nous avons une cocotte ici j'espère que c'est uniquement pour pondre nous avons une poulette ici alors celle ci j'en suis persuadé c'est pour couver et celle ci je n'en suis pas persuadé puisque c'est une poule qui couvre donc j'ai même pas à me poser la question voilà alors je lui ai mis donc deux oeufs non fécondés voilà ils sont là juste parce que elle je vais lui autoriser la couraison parce qu'elle n'a pas encore couvé cette année et au moins je sais qu'une fois que ça sera fait non je dis des conneries je dis des conneries parce que la plupart des poules qui ont des bébés là bas ce sont des poules qui ont couvé deux fois et qui ont eu des bébés deux fois donc elle je pense que c'est plutôt vouloir pondre du moins je croise les doigts je vais aller brûler un cierge pas possible en fait s'il vous plaît croisez les doigts pour moi que ce soit pas pour couver la cage que j'ai mis là en fait c'est uniquement la cage pour le soir je mets les petits dedans en fait mais après je vais quand elle ça aura éclos elle passera là dedans comme ça je libérerai le pondoir et au moins elle pourra élever son ces deux petits tranquillou là bas voilà question que tout le monde soit bien en place donc bah vas-y toi vous avez pas honte sérieux voilà donc on se retrouve donc je vous montre un petit peu le vent en train de se lever c'est un truc de dingue voilà faut faire voir à peu après l'ampleur des dégâts où est ce qu'on en est donc voyez bah maintenant voilà on a un grand mur en béton donc avant on ne voyait absolument rien à travers les arbres donc on se retrouve avec un grand mur en béton c'est ni plus ni moins que la serre et le garage du voisin voilà la maison elle est 50 mètres plus haut là haut tout en haut en haut de la butte et donc eh ben au niveau des arbres voilà j'ai réussi à sauver le minimum et au moment où je vous fais cette vidéo le monsieur vient juste de s'arrêter de couper et de tailler en fait les laggeurs j'ai discuté avec lui et il m'a bien dit il m'a dit nous on n'était pas au courant que vous vous étiez pas au courant et je lui ai dit j'ai dit vous connaissez la loi qui dit qu'à partir du 15 mars jusqu'au 15 juillet il est interdit de couper les arbres il m'a dit oui oui tout à fait je suis d'accord avec vous à 200% il m'a dit effectivement c'est complètement interdit il me dit par rapport à l'annidation je sais bah ouais par rapport à l'annidation c'est interdit il me dit mais non penser que vous étiez au courant déjà il dit et puis c'est la maire de votre commune qui a demandé à couper les arbres je lui fais encore mieux chapeau je lui dis bravo parce que en tant que maire elle connaît les lois elle est bien placée pour donc on se fout des lois on se fout les lois si les gens qui sont on va dire haut placé se fit foutent eux mêmes des lois j'ai envie de vous dire un comment voulez vous que nos gamins respectent les lois plus tard enfin bref c'est une question d'éducation j'en dirai pas plus là dessus donc je vais vous faire voir à peu près les dégâts un là j'ai réussi alors je lui ai dit aux gars je lui ai dit moi alors il m'a dit le attendez on va sortir ça sera mieux parce que normalement ça devait être bonzaï là ça devait être la catastrophe alors je vous le dis voilà ça vous voyez celui là ben voilà il a été taillé sachant qu'il était énormément haut il n'y a plus rien voilà c'est là où il y avait les nids de tourterelles donc les nids sont en bas dans le bois voilà alors là le monsieur vient de m'apprendre en fait il m'a expliqué il m'a dit normalement c'est votre propriétaire qui a demandé à ce que les arbres soient coupés alors que c'est même pas chez lui c'est aussi à la commune il a dit normalement celui là il devait être coupé là à la hauteur d'ici là c'est à dire couper toutes les branches se retrouver là donc je vous laisse imaginer tout ce qu'il fallait enlever il m'a dit normalement c'est ce qu'on devait faire aujourd'hui c'est à dire couper tout ça à la hauteur du de celui qui est là là le petit qui est là il y a différence et sachant qu'il ya déjà quatre mètres quatre à voir même plus il ya six mètres qui sont partis d'après ce qu'il m'a dit voilà et à celui là celui là bon ben là il y en avait un il a été enlevé maintenant voilà le terrain derrière voilà il m'a dit celui là derrière il devait disparaître on devait couper à ras celui là c'est pareil on devait le couper à ras en fait il devait tout simplement le couper je vais vous faire voir voilà j'ai réussi à stopper les gâtes là tout de suite aujourd'hui voilà donc là vous voyez il ya un trou et tout simplement voilà donc je vais essayer de passer de l'autre côté ça va mon coco toujours dans ta dépression de coq abandonné il est le pauvre il lui reste plus qu'une poule je vais vous faire voir après je vais vous faire voir vous inquiétez pas voilà donc ici je sais pas si vous vous rappelez avant comment c'était fait voilà on avait un énorme cerisé alors d'après eux ce poids là serait foutu même le gars il vient me le dire les la gueures il m'a dit mais on n'a pas compris pourquoi ils nous ont demandé d'abattre un arbre comme celui ci qui est en pleine santé voilà donc celui ci normalement il devait sauter aujourd'hui celui qui reste celui qui est derrière la cour en haut il devait sauter aujourd'hui pareil et normalement il devait finir d'enlever ses trois enfin ses restes de tronc voyez regardez le bois ça c'était soi-disant un arbre pourri parce que vous le voyez comme moi vous le voyez comme moi c'est un arbre pourri ça voilà donc voilà ceux du dessus là bas ils sont contents je sais pas si vous le voyez il ya le portail par là avec le mur et le potager est là donc voilà ils sont contents ils ont la vue dégagée ils font coucou en plus quand il passe voilà donc c'est beau hein vous avez vu c'est magnifique la vision là j'adore on passe d'une nature verte à une nature morte enfin bref du coup bon ben les petits oisillons ils ont atterri enfin les bébés tourterelles ils ont atterri là en bas j'ai pas pu récupérer toute façon j'aurais rien pu faire ce sont des animaux sauvages les tourterelles ça aurait été des pisons encore je dis pas mais les tourterelles c'est compliqué ça s'élève pas comme ça donc et puis là pour y aller on va vous dire que je sais pas si vous avez vu c'est quasiment impossible voilà bref le sujet est clos oui donc je vous disais un coco une poulette 1 1 et oui normalement ils sont un petit peu plus nombreux là j'ai ma chérie qui a été éjecté de son pondoir tu viens moi sérieux qu'est ce qu'elle t'a fait la vilaine oui viens viens me dire tu t'es fait virer de ton pondoir oh ma pépette oh ben alors dis moi tout dis moi tout ma chérie hein tu t'es fait virer comme une malpropre c'est qui qui a fait ça dis moi hein ça serait pas encore une vilaine froment hein ça serait pas une vilaine froment argenté allez viens ma chérie viens vite viens ma pépette tu viens viens elle je vais la laisser couver parce que c'est ma chérie qui voilà quoi donc ah ben madame froment est ressortie c'est bien espèce de petite cocherule va donc j'ai donc on rentre ici ouais ici et ouais et là normalement il ya ma chérie alors je vais prendre l'oeuf le plus chaud qui doit être normalement le sien ça va être compliqué de savoir maintenant qui sait il y en a un qui est fécondé dans tout cela là bon bref je vais regarder ça avec le mireuf et les deux autres je vais les virer donc voilà pourquoi le coco il est en dépression totale parce que tout simplement il n'a plus qu'une seule poule allez viens vite ma pépette vient vite va vite ma chérie allez va vite passe vite voilà allez hop vas-y on te laisse y aller et elle donc c'est à elle que je voulais mettre deux oeufs que je vous ai dit tout à l'heure là deux bleus qui sont dans la couveuse je vais en mettre deux à elle aïe 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 tu m'as pincé cocherule va et t'arrête de faire ta jalouse toi deux à elle et puis deux à la froment dis donc un c'est quoi ce délire tu me pinces maintenant quand je m'occupe pas de toi salauds arrête jalouse t oh alors moi je vais te faire pareil 1 1 1 1 non j'ai dit non voyez quand vous avez une poule qui est dominante comme ça vous tapez sur la tête vous faites la même chose qu'elles font voilà ça quand elle se tape sur la tête des autres c'est pour faire voir qu'elles sont dominantes donc vous faites non moi tu recommences plus t'as compris oh attention voyez elle sait que moi je suis sa dominante ça lui fait pas mal c'est juste oui même avec le doigt je lui baisse juste la tête mais au moins c'est ce qu'elles se font entre elles quand on doit dominer ou quand on ne doit pas dominer donc voilà ça les aide à comprendre que ben elle veut dominer c'est une chose mais elle n'est pas toute seule et moi je domine aussi d'accord j'ai dit non attention j'ai dit non ok j'ai dit non tu piques pas les autres on est d'accord cocherule un jalouse voilà elle se soumet toujours avoir un petit brin à contrôler un peu les poules qui sont dominantes comme ça un lieu t'es dégoûté en plus toi tu commences à faire la mue il fait style tu m'as pas vu non non je t'ai pas vu un bon là ça va mieux aujourd'hui un petit peu plus en forme mort du coup maintenant il s'occupe des deux petits il est un peu mieux en forme mais alors depuis deux jours là j'avais l'impression qu'il dormait au milieu du terrain il ne bougeait plus il n'y avait plus de mouvement plus de signe de vie genre vraiment la tête baissée vers le sol comme la poule là tout de suite je disais mon dieu mais il va pas me claquer quoi mon coq enfin bon il a quand même celle là là bas c'est mieux que rien j'ai envie de dire et puis là les deux petits merdeux là qui ça a de quoi l'occuper un petit peu et je vais vous faire voir mes bras bras c'est vrai que je vais pas voir souvent sont trop beaux enfin mes poulettes sont trop belles là on a les bleus qui se baladent elle est fille elle est fille regarde dis moi c'est petite merveille je suis trop 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 contente j'ai le haut qui est désolé et petit loulou ouais bah les bramas c'est pas gagné pour en faire des petits loulous autant ça oui ça n'a pas de problème voilà qu'est ce que tu veux toi mère grand voilà mais regarde moi les bramas ils sont trop beau et les cocos là bas bien ma petite pépette regardez moi le le dessus du dos trop belle ça va petit bonhomme un un petit bonhomme ça va ouais il en manque une elle est où la fille là ah la plus belle elle est là viens me voir jeune fille ah ils se laissent moins approcher les bramas quand ils sont petits comme ça après vous avez vu que ça change parce que après on a du mal à s'en dépeguer voilà il faut que les fasse voir un petit peu parce que c'est rare que je le fasse tu viens garçon regarde 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 viens me voir tu as vu j'ai un truc dans la main viens voir et il s'est déjà fait avoir donc à elle peut-être que je vais arriver à la voir viens pépette regarde oh non non voilà quoi je suis plutôt contente aïe t'es comme ta mère en fait toi voilà je suis plutôt contente du résultat donc ça c'est des poulettes que je vais garder hormis le coco bien sûr je vais pas le garder puisque j'ai déjà deux grands coques ça me suffit on va éviter les bagarres ouais qu'est ce tu dis vieille vieille à me dire t'as pas vu ta gueule voilà il ya le deuxième là bas et un dominant et un soumis donc ça c'est déjà bien parce que ça au moins ça évite les problèmes et les embrouilles voilà bon ben écoutez sur ce je sais pas quoi vous dire de plus là on a toujours le petit coq à mon petit ouais viens me voir toi bébé viens me voir arrête de faire ton jaloux toi dégage oui dégage voilà on a toujours notre petit coq bleu là une petite poulette bon ben ça évidemment celle ci restera pas à l'élevage on a notre petit couple de froment qui est là bas et vas-y c'est comme chez toi ouais ouais c'est comme chez toi hein en même temps tu es chez toi enfin pour le moment parce que bientôt tu le sauras plus hein garçon il est beau celui-là il est beau il me plaît bien voilà le vent se lève je pense que la pluie va pas tarder à ramener sa fraise bon ben je vous dirai qu'après je sais pas si je ferai une vidéo dans pour mercredi prochain parce que voilà je vous annonce que on a pris des mauvaises nouvelles pour le papa de yvan malheureusement donc on va dire que les jours sont comptés il ya un compte à rebours donc voilà alors je sais pas ce que voilà je ça sera en fonction de des événements en fonction de ce qui se passe donc je vous avouerai que on n'a pas trop le moral depuis quelques jours et depuis quelques temps déjà qu'il est malade ça va faire un an mais voilà bon ben écoutez sur ce je vous souhaite à tous avez eu mes voiles je vous souhaite à tous et bien une très belle fin de journée je vous dis un bon week-end à tous et puis portez vous bien prenez soin de vous surtout parce que la santé c'est la priorité à tous voilà allez ciao bye bye